A l'occasion du lancement de la campagne de la famille Ibis au mois d'octobre, on a développé toute une plateforme de communication autour du conseil des dormeurs heureux. Dans le digital, on avait le sentiment qu'on avait besoin d'aller un peu plus loin, c'est un média où on a besoin d'engager les gens et de les pousser à une certaine interaction. On a briefé l'agence en disant comment réussir à mettre en avant toutes les spécificités de la nouvelle famille Ibis avec le nouveau lit et trouver l'opération qui arrive à mixer l'expérience in-hôtel avec l'expérience digitale. C'est là où l'agence est arrivée avec une idée en nous disant c'est du jamais vu, c'est du jamais fait, c'est l'opération SLEEP. On propose aux gens de dormir dans le nouveau lit Sweet Babe et en plus, ils gardent un souvenir grâce à ce robot qui, par des capteurs dans le matelas, crée une œuvre d'art et un souvenir de sa nuit. Le robot a débarqué il y a quelques jours et ça a fait l'effet d'un ovni qui débarque sur une planète. Le robot n'est qu'une finalité. La chambre en elle-même, elle ressemble à toute autre chambre, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la chambre et rien ne la distingue d'une autre. Rien de visible pour le client. L'idée n'était pas de perturber évidemment son sommeil puisqu'on veut lui garantir un sommeil heureux. On a mis 80 capteurs dans le topper. Donc le topper, c'est le surmatelas. 80 capteurs de trois types de paramètres. Le son, la température et les mouvements, la pression du corps, sont transmis par des câbles à une petite boîte. Et cette petite boîte est connectée par Wi-Fi directement à l'ordinateur du robot. Et le robot retranscrit ces trois types de données tout simplement en courbe, en couleur, en coup de pinceau. L'idée c'est de s'inscrire sur facebook.com.ibis de participer en choisissant une date, en choisissant une ville et après il y a un tirage au sort. Notre gagnant va vivre sa nuit et le matin, il va recevoir un email dans lequel on va lui envoyer la toile en format numérique. En parallèle, on l'invite à revenir sur Facebook et aller dans la section galerie de l'onglet Sleep Art. Il pourra trouver ce qu'on appelle un time-lapse. C'est la vidéo, la captation finalement de ces 6 heures, 7 heures de sommeil en accéléré. Aucun des clients ne doit retrouver le même E-Styles de Paris, Marseille ou Lyon. L'oeuvre c'est pareil, vous faites une oeuvre différente tous les soirs. C'est beau, c'est poétique, c'est innovant, c'est technologique, c'est bluffant. Sous-titrage Société Radio-Canada